Bonjour, bonjour à tous, donc effectivement on va parler d'innovation ce matin, on va parler de produits connectés. Alors j'ai la chance d'être invité pour vous faire une petite présentation d'introduction d'une session qui s'appelle Nouveaux Usages. Et donc j'ai choisi cette photo qui est assez connue et qui doit être continuée bien évidemment parce que la question c'est la connexion de notre monde à ces nouvelles technologies et la manière dont on va pouvoir demain, comme vous le savez tous et c'est pour ça que vous êtes venus aujourd'hui, connecter notre vie à d'autres produits et d'une certaine manière l'a changé radicalement, aussi certainement que l'imprimerie, l'invention de certaines grandes inventions comme l'industrialisation par exemple, l'invention de la machine à vapeur, l'invention du digital bien évidemment, dans ce que cette continuité du processus d'évolution technologique a changé nos vies. Je vais commencer tout de suite par une petite mise en garde. Il y a trois grands débats aujourd'hui qui sont présents dans les colonnes des journaux, dans les discussions qu'on peut avoir avec certains ou qui sont également de plus en plus émergentes sur les réseaux sociaux. C'est trois grands dangers, trois grandes thématiques qui sont aujourd'hui en train d'attaquer le digital. La première thématique qui est en train de monter et d'une certaine manière qui montre peut-être qu'on atteint une sorte de crise, une sorte de breakdown, de vrai, vraiment une sorte de stress par rapport à cette montée du digital dans nos vies, c'est cette peur de l'overdose. Donc ça c'est quelque chose que vous connaissez sans doute, c'est le fait d'être trop connecté, c'est le fait d'avoir effectivement en permanence des objets, des écrans devant soi, comme il y en a beaucoup dans la salle aujourd'hui, en ce moment même, et ne pas pouvoir s'en passer. Donc d'une certaine manière, cette overdose nous guetterait-elle ? Est-ce qu'on ne serait pas tous en train de devenir complètement drogués de ces nouvelles technologies, addicts de ces nouvelles technologies ? Donc il y a beaucoup de débats en ce moment sur ce sujet-là, il y a beaucoup de propositions alternatives, comme celle-ci par exemple, qui est assez anecdotique, mais peut-être assez amusante, qui est de proposer une détox par une sorte de stage, où vous pourriez aller via le yoga, la méditation, mais sans votre patron, sans internet bien sûr, sans travailler non plus, dans des yurtes, dans les arbres, pour vous détoxer du digital, vous désintoxiquer, pour vous reconnecter avec la vraie vie. Donc il y a cette peur, et c'est très important de le rappeler aujourd'hui, parce que je pense que les objets connectés et le monde dans lequel on est en train d'entrer vont encore plus accélérer cette peur. La deuxième peur, c'est la peur du contrôle. Et la peur que certains acteurs contrôlent tout, et puissent être potentiellement dangereux. Alors on peut évidemment penser à Google, on peut penser à Google, pourquoi ? Parce que Google fait peur en ce moment, Google vaut tout contrôler, Google rachète, ils viennent de racheter, il y a quelques jours, ils ont annoncé ça, un satellite à 500 millions de dollars pour upgrader Google Earth, Google Street View ou Google Maps. Google a été mis, on va dire, vraiment au banc des accusés par le magazine Time il y a quelque temps, c'était en octobre 2013, avec cette couverture, sur les propositions que sont en train de faire les scientifiques de Google, pour finalement dépasser la mort, tout simplement. Et c'est très sérieux, c'est une vraie couverture de Time Magazine, et l'éditorialiste se disait, après tout, chercher la clé de l'immortalité, essayer de trouver un moyen de télécharger l'esprit humain, et ensuite de le re-uploader dans une cellule, dans un corps, une fois que le premier corps est mort, pour essayer de simuler cette vie éternelle, ça peut paraître ridicule, et bien ça ne l'est pas, parce que c'est Google et qu'ils mettent les moyens. Donc d'une certaine manière, même si tout ça reste un petit peu de la science-fiction, on sait que la science-fiction finit toujours par arriver d'une certaine manière, et qu'il y a beaucoup de projets qui étaient pensés par des artistes ou des scientifiques un petit peu fous, qui finalement sont devenus réalité. Donc aujourd'hui, Google fait peur avec tous ces projets-là, et également en rachetant une boîte qui fabrique par exemple des robots militaires, donc devient le fournisseur officiel des robots militaires de l'armée américaine, ou encore en embauchant Ray Kurzweil, qui est le spécialiste de l'intelligence artificielle, mais également en détenant du post-humanisme, qui prône le dépassement de l'humain par l'hybridation avec la machine, qui dit que l'humanité va disparaître au profit d'une nouvelle race d'individus, les cyborgs. Donc tout ça fait effectivement très peur, ça fait un peu froid dans le dos, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, ce débat-là va aussi être accéléré avec l'avenir qui est le nôtre, grâce aux objets connectés, parce qu'on va pouvoir se dire, mais qui va contrôler nos vies ? Est-ce qu'il n'y a pas une boîte ou des boîtes qui vont avoir trop de contrôle, trop de pouvoir, et finalement se transformer en Skynet ? Donc souvenez-vous, Matrix, Terminator, dominable utilisé de l'espace, avec ces entreprises et ces robots qui vont contrôler nos vies, et donc finalement prendre de plus en plus d'importance et prendre le pouvoir. Troisième grand débat, c'est la data, et c'est le contrôle de nos données personnelles. Donc là, c'est un débat qui est largement aujourd'hui vraiment débattu partout. Donc on sait qu'Edward Snowden, par exemple, ou Julian Assange sont devenus des véritables héros, où ils ont même leurs petites figurines, comme les super-héros de Marvel. Donc vous pouvez acheter les petites figurines Julian Assange et Edward Snowden, qui représentent cet idéal de piraterie, de liberté, d'une certaine manière, contre le contrôle absolu des grandes entreprises ou des sociétés de renseignement américaines. Donc là aussi, par rapport au futur qu'on nous propose avec les objets connectés, quelle est la place de ces données personnelles ? Comment notre vie peut-elle être, d'une certaine manière, un petit peu préservée de tous ces excès ? Et qu'est-ce qu'on fait de ces données personnelles ? À partir du moment où on va pouvoir suivre absolument tout ce qui se passe dans notre vie, au quotidien, second par second. Donc d'une certaine manière, on peut voir les choses de façon très négative, ou de façon très positive. De façon très négative, je viens de le faire, mais aussi de façon beaucoup plus vraiment pragmatique. Et on peut tout à fait se dire également que toutes les technologies ont toujours eu un côté noir et un côté dangereux, et que d'une certaine manière, un petit peu comme d'autres technologies, le digital et les écrans sont des pharmakones. Pharmakone, c'est un terme grec qui signifie vraiment cette idée d'équilibre, cette idée qu'une... En fait, c'est de là que vient le mot pharmacie, le mot drogue notamment. Vraiment cette idée que, quelque part, bien géré, à bonne dose, ça a des effets très positifs. Mal géré, ça a des effets très négatifs. Donc d'une certaine manière, tout ça, c'est une question de contrôle, de maîtrise, et une question de savoir également dans quelle société on veut vivre. Donc il y a un vrai choix, aujourd'hui, qui s'opère, par rapport à toutes ces questions que je viens d'énoncer. Et d'une certaine manière, il y a deux options. Deux options qui sont très bien décrites dans ces deux bouquins. Le premier, qui a été écrit en 1872, donc c'est Erwan, de l'autre côté des montagnes, et qui raconte l'histoire d'un aventurier qui se perd dans la forêt, qui, finalement, tombe sur un petit village, complètement éloigné de toute civilisation, et en fait, qui se fait mettre en prison, et quasiment mettre à mort, simplement parce qu'il porte une montre. Et en fait, les villageois ont décidé de sortir de toute technologie depuis plusieurs générations, et en fait, ils vivent en dehors de toute technologie. Ils ne connaissent pas la technologie. Quand ils voient quelqu'un qui porte une montre, ils le mettent en prison, et pour eux, c'est le diable. Donc il y a un petit peu ce choix extrême, on l'a vu, et puis il y a effectivement aussi le fait de pouvoir, finalement, plonger dans cette vie connectée et en retirer tous les bénéfices qui y sont associés. Donc ça, c'est le pari que fait Eric Schmidt, le patron de Google, dans ce livre, à nous d'écrire l'avenir, où il dit, voilà, il y a un nouveau contrat social. Vous allez devoir choisir entre le fait de vous retirer complètement de cette vie, parce que vous n'aurez pas le choix, la vie sera connectée entièrement. Donc soit vous vous retirez entièrement, et d'une certaine manière, vous n'avez pas accès à tout ce que peut vous offrir le digital en termes de facilité, d'innovation, en termes de praticité, en termes d'accélération, etc. Et donc voilà, très bien, mais vous le ferez en connaissance de cause, ou alors, eh bien, vous l'acceptez, et vous acceptez ce qui va avec, donc vous acceptez que vos données personnelles puissent être utilisées. C'est un choix binaire. Donc d'une certaine manière, cette prophétie dans le livre de Samuel Butler se retrouve aujourd'hui dans le livre du patron de Google, et c'est assez intéressant. Et pour autant, l'avenir est absolument inéluctable, comme nous le montre cette magnifique campagne de Cisco. Il nous montre à peu près à quoi va ressembler notre futur dans quelques années. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Voilà, donc la vidéo a commencé un peu rapidement, mais en fait, ça commence par le chat et ça termine par le chat. Donc c'est évidemment une création très geek, parce que sur Internet, c'est toujours ça, ça commence toujours par un chat, ça termine toujours par un chat, mais c'est pour montrer vraiment qu'on y va dans cette civilisation. On sait que c'est comme ça que ça va se passer, que quelque part, cette idée de demain commence aujourd'hui, elle est absolument réelle. Et d'une certaine manière, maintenant qu'on ne peut plus l'empêcher, et qu'on a le choix d'en sortir, certes, mais si on n'en sort pas, ce sera comme ça, eh bien on a un certain nombre de paris à faire. Donc c'est ces paris que je voudrais faire devant vous aujourd'hui. Le premier pari, c'est que le monde va devenir finalement absolument connecté jusqu'à l'absurde, d'une certaine manière. Donc aujourd'hui, je crois que vous avez des démonstrations de produits et d'innovations technologiques. Je ne sais pas si vous connaissiez cette innovation technologique, parce qu'aujourd'hui, on peut déjà connecter une couche culotte. Donc je vous laisse regarder cette magnifique innovation de Procter & Gamble. En real life, this didn't happen. Now, it does. Ipogloss Amain to Us Anti-Rash Cream presents Ipogloss Bluetooth Alert, the first system that lets you know via mobile when it's time to change the diaper and protect your baby. We've combined a Bluetooth device with RFID reader and a strip with humidity sensor specifically designed for a baby's diaper. Mothers just need to add the humidity strip to the diaper and download the Bluetooth Alert app to connect their mobile phones. Here's how it works. When the diaper is dirty or wet enough, a message is sent to the smartphone letting mothers know it's time to change their baby and pass Ipogloss. Now, mothers will know exactly when it's time to protect their babies against rashes. Ipogloss Bluetooth Alert Kits were distributed to mothers at the changing rooms of the country's main shopping malls. In addition to getting mothers' attention, the media also took notice. And most importantly, many mothers have found a revolutionary way to prevent diaper rashes with Ipogloss. Ipogloss Bluetooth Alert. An innovative idea helping prevent rashes and solving one of the oldest worries of all mothers and of babies too. Ipogloss Bluetooth Alert Kits and Ipogloss Bluetooth Alert Kits Voilà, donc la connexion jusqu'à l'absurde d'une certaine manière et cette vidéo qui est un peu amusante, on dirait presque une vidéo retour vers le futur tellement elle fait fausse. Mais c'est vrai, ça existe, ça existe vraiment. Donc le premier pari, c'est ça, c'est qu'effectivement, ça va toucher absolument tous les pans de notre vie. Le deuxième pari, c'est qu'on va entrer dans cette civilisation de plus en plus ludique. Donc on est déjà entré dans cette civilisation et sociologiquement, depuis les années 60, le temps de travail baisse, l'augmentation des revenus est là et d'une certaine façon, aujourd'hui, on est dans cette société du jeu, on est dans cette société du ludique. Donc il y a beaucoup de sociologues qui réfléchissent sur la question, notamment Michel Maffezoli, qui parle d'homo ludens, donc une sorte de continuité. Rappelez-vous la première image de cette présentation, de l'homo sapiens à l'homo ludens, d'une certaine manière. Donc le jeu entre partout. Donc la gamification, la ludification est absolument partout et absolument universelle, que ce soit pour n'importe quelle application, que ce soit pour n'importe quelle proposition de marque. On peut penser évidemment à la gamification du sport avec Fuelband de Nike. On peut penser à énormément d'autres innovations qui montrent que quelque part, cette logique de jeu, grâce à la connexion, grâce à l'interactivité, va prendre de plus en plus d'importance. Ça, je pense que c'est un pari qui est déjà en train d'être réalisé. d'être réalisé. Autre tendance, c'est l'évolution de toute cette connexion et de toute cette technologie dans le domaine de la santé. Donc on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de tentatives et beaucoup de tests scientifiques qui sont faits, et notamment sur un certain nombre d'opportunités d'avoir des puces sous la peau. Donc là, je suis un petit peu peur, je vous l'accorde. C'est plus petit en général. Elles peuvent à la fois être très pratiques parce qu'elles peuvent vous permettre d'ouvrir la porte de votre garage directement avec une petite puce qui est sous votre peau. Vous n'avez plus besoin d'avoir de clés ou quoi que ce soit, même de code. Ensuite, passez votre main. Donc ça peut poser d'autres questions derrière. Est-ce que vous pouvez vous faire hacker la main ? Si on dit que les frigos connectés peuvent se faire hacker, imaginez si vous faites hacker le corps. Donc, d'une certaine manière, on peut imaginer aussi qu'il y a des virus qui peuvent se déclencher d'une autre façon. Il y avait même une sorte de hoax qui était passée il y a quelque temps qui disait qu'un humain avait été infecté par un virus informatique. Évidemment, ce n'était pas vrai, mais ça pourrait tout à fait arriver. Donc, trêve de plaisanterie parce que ce n'était pas une réalité. Aujourd'hui, ces évolutions technologiques dans le domaine de la santé vont être de plus en plus impressionnantes. Et on sait que tous les géants du digital, et notamment Apple, se développent et vont se développer de plus en plus dans le domaine de la santé et dans le domaine de l'automédication. Donc, d'une certaine façon, aujourd'hui, on pourrait vraiment avoir des avancées considérables dans ce domaine-là. Et enfin, dernier pari, c'est l'imaginaire à portée de main et les paradis digitaux absolus qui vont s'ouvrir devant nous avec quelque part une sorte de potentiel démultiplié, d'entrer dans des mondes qui ne sont plus du tout des mondes virtuels. Donc, Oculus n'offre pas quelque chose de virtuel, c'est une expérience physique à tel point que vous pouvez ressentir un vertige qui est bien spécifique à ce masque Oculus. Donc, on n'est pas du tout dans le virtuel, on est dans une réalité qui n'est pas virtuelle. Le mot virtuel, dans son étymologie, signifie virtus, c'est ce qui est potentiellement activable, et la scolastique l'a bien montré, le virtuel n'existe pas, en fait. L'imaginaire est bien réel. Et d'une certaine manière, aujourd'hui, grâce à toute cette technologie, aux écrans incurvés de Samsung à Oculus et aux objets connectés qui vont nous permettre de vivre des expériences démultipliées, on entre dans une période qu'on peut qualifier de mythologique, en tout cas, peut-être qu'on entre dans un processus de remythification. On va redonner, d'une certaine manière, une certaine magie à la vie. Et certains sociologues parlent de sacré technologique. Le technologique a toujours été sacré, mais peut-être qu'on entre là dans quelque chose qui touche à un domaine un petit peu magique. Donc, on peut parler de santé, d'immortalité, on peut parler d'imaginaire, on peut parler de connecter et de finalement d'avoir cette espèce de fantasme de pouvoir parler au monde entier en même temps. Donc, d'une certaine façon, aujourd'hui, on se rend compte que cette époque mythologique qu'on est en train de vivre, c'est grâce à la technologie qu'on est en train de pouvoir entrer à nouveau dans ce rêve qu'on avait un petit peu oublié avec la modernité. Donc, souvenez-vous, la première image où on montrait quelque part cette espèce d'aliénation de l'individu par la technologie. Aujourd'hui, la technologie n'aliène plus, la technologie au contraire est en train de libérer. Merci beaucoup et très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.